Pour répondre à ta question, je me place là-haut et donc tout mouvement de lancé est initié par un transfert d'appui. Donc là tu vois, je passe sur mon pied avant. Tu remarqueras que mes poignées sont toujours armées. Très très important. Donc mon club se déplace vers le sol et ensuite vers la balle. Mon mouvement de reprise d'appui entraîne justement mon club au niveau de mon bassin. Alors entraîne mes bras et mon club au niveau de mon bassin. Je recommence, très bien. Je me place là. Je viens m'appuyer et en conservant mes poignées, du coup en venant m'appuyer, mes bras descendent. Mon club descend au niveau de mon bassin et là, ce sont mes mains qui prennent le relais, qui libèrent la tête de club. Tu remarqueras que mon corps ne bouge pas jusqu'à la fin de la zone de frappe où là, l'extension des bras à la vitesse entraîne mon corps, tout mon corps vers une position finie. Souvent, lorsque je pense à envoyer mon club vers la cible, voilà ce qui se passe. Je me place et j'envoie mon club vers la cible. Du coup, ce sont mes épaules qui sont entraînées et mes épaules entraînent mon bassin. Du coup, mon chemin de club est extérieur, c'est le fameux par-dessus. Donc, je me replace, reprise d'appui, je viens m'appuyer devant, mes bras et mon club descendent au niveau de mon bassin. Mes poignées sont toujours armées. Je libère ma tête de club et la vitesse, l'extension entraînent tout mon corps vers une position finie. Voilà pour le dernier.